Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un plugin qui s'appelle Ripple Timelines qui en fait est un plugin qui propose des transitions qui permettent d'imager un voyage dans le temps qui est une transition qui est proposée par la société Ripple Training dont je vous parle souvent et disponible sur la plateforme dont je vous parle également souvent FX Factory donc on trouve ces transitions dans le dossier des transitions que je vais ouvrir ici et à Ripple Timelines donc vous voyez il y a plusieurs modèles de transition qui permettent de passer d'une date à une autre comme ça avec un écran A et B comme ça il y a celle là qui est plus linéaire comme ça qui permet également de passer d'une date ici 82 avec les sapins à une autre avec le lac comme d'habitude et puis il y en a d'autres qui, bon voilà, il y a celle là qui est plus digne d'un exposé celle là qui est plus une de celles qu'on va utiliser avec par exemple, non pas celle là, il y en a combien ? 2, 4, 6 si je redescends ici, il y en a 8 il y a celle là également qui peut faire très très keynotes ou alors celle là également alors je ne sais pas d'ailleurs lesquelles on va occuper on va peut-être utiliser celle là d'ailleurs, pourquoi pas donc vous voyez ici, j'ai un projet dans lequel j'ai des publicités de plusieurs années différentes et je veux à chaque fois que je passe de l'une à l'autre utiliser cette petite transition pour imager ces années là j'ai par exemple une publicité pour les Viennois Nestlé une autre ici pour Aflelou et voilà, celle là est 2001 et celle là est 2009 on va mettre une transition qui image cette transition qui fait qu'on passe de 2001 à 2009 on va utiliser la e-story par exemple on la pose par défaut, elle fait 4 secondes parce que c'est des transitions qu'il faut laisser vivre on ne va pas toucher à sa taille pour le moment on va dire que 4 secondes c'est bien et alors par défaut, voilà ce qu'elle me donne si je la regarde comme ça, non rendu vous voyez, j'ai, hop, ici je file d'une image vers l'autre maintenant vous voyez que j'ai un mouvement de caméra que j'ai plusieurs dates, que j'ai plusieurs drop zones on va essayer d'utiliser tout ça notamment ici, je vous ai dit, j'ai une transition qui passe de 2001 à 2009 la première des choses à faire quand on ouvre l'inspecteur de la caméra c'est à passer de view camera à view director en fait là on se met, voilà, avec la view director vous allez voir qu'on va avoir une vue d'ensemble de la transition en condition que je sois dessus ici alors la transition A, on verra, on mettra les années après ici mais globalement on a dit qu'elle était entre 2001 et 2009 donc on va essayer de la faire passer hop, la transition B, l'arrivante, on la bouge ici on va venir la mettre à 2009 et puis on va, là, 1, ici on va changer les textes mais on va la mettre, par exemple, ici on va la mettre en 2 et on mettra 2001 ici et puis voilà, on en met d'autres, deux autres entre les deux sur des dates qu'on va changer en fonction de ce que j'ai moi également comme date dans mon projet et puis celle-là, on va la mettre, la dernière on la mettra plus tard ici par exemple, alors 2009 on va essayer d'être comme ça donc on a dit qu'ici la date, on pouvait la changer alors c'est 2001 je la change et je fais, ça c'est 2001 regardez ce que j'ai ensuite comme date j'ai du 2004 donc je vais mettre un 2004 ici 2004 ici 2006 ici et donc vous voyez j'ai 2001, 2004, 2006, 2009 et là ça va être 2013 c'est pas très linéaire mais peu importe c'est une manière d'imager une échelle qu'on montait dans le temps et là au lieu de 2005, je vais avoir 1996 par exemple alors on va repasser sur on va recliquer à l'extérieur des textes voilà, je repasse au mode où on peut bouger les choses ici et vous voyez, je vais changer ça je vais le faire passer à 1996, 2004, 2009, 2009 et celui-là à 2013 on est pas mal pour équilibrer un peu je vais le mettre un peu avant 2009 ça me permettra de faire entrer un peu plus de la drop zone ici vous voyez ce que ça donne alors, je vais remplir mes drop zones alors drop 1, il faut que je clique ici et maintenant, je vais aller chercher j'ai dit que c'était 1996 1996, c'est ma pub IOP et donc je vais la chercher dans mon projet elle est un peu en amont donc c'est ce plan-là que je viens prendre pour le mettre en drop 1 voilà, j'applique le plan maintenant, drop 2 drop 2, c'est 2004 2004, c'est ma pub MAF qui est après alors j'appuie sur drop 2 j'attends ici de voir ceci se mettre et je vais aller chercher MAF, MAF, non c'est MAF c'est 2004 MAF oui, c'est MAF en 2004 donc 2004, c'est bien celle-là qu'il faut que je mette paf j'applique le plan MAF, 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 MAF ma drop 3 ma zone non drop, je descends ici je clique dessus pour ouvrir l'image à choisir dans mon visualiseur et MAF, c'est 2006, 2006 MMA, donc le suivant ici c'est celui-là, voilà donc c'est celui-là que je mets et il me reste la dernière qui est 2013 drop zone 4 et qui est en fait la sortie du livre dont je parle et qui me permet de faire toutes ces vidéos de pub puisque c'est un petit livre de dessin qui revient sur l'histoire de la publicité ou en tout cas sur quelle publicité marquante et donc voilà, je mets ici le dessin de couverture de ce livre puisque c'est lui qui est sorti en 2013 et qui nous ramène un petit peu à la fin de notre timeline donc voilà, j'ai maintenant mis mes drop zones donc mes dessins sont là et maintenant, on va pour le début voir ce que ça donne repasser en caméra ici alors on regarde ce que donne cette transition vous voyez, c'est pas mal du tout maintenant il y a encore beaucoup de choses qu'on peut régler ici donc on va revenir dans une deuxième partie sur toujours directeur ici et on va prendre maintenant les réglages les uns après les autres alors la première des choses ici, c'est les textes qu'on n'a pas utilisés et vous voyez, ces textes ici, par exemple, pour qu'ils soient lisibles il faut que je règle ici en vertical également la position de mes boîtes, mes drop zones on va monter un peu celle-là de manière à ce que le texte soit lisible là voilà, donc ça c'est bien et alors le drop zone texte ici, on va mettre on clique pour passer en texte donc celui-là, on a dit que c'était yop donc on efface le texte et je le déplace un tout petit peu voilà, on yop le 2 ici, alors on va passer par les flèches plutôt que, voilà, transition texte ici celui-là, on va l'appeler viennois, Nestlé on passe au suivant là, on est sur transition texte B à savoir, on est sur, affleloup on passe au texte suivant drop zone 3 texte, c'est hop, on l'enlève et c'est MMA texte suivant drop zone texte 2, il faut qu'on aille maintenant on s'appelle, c'est pas MMA, c'est la MAF là pub MAF, on va mettre MAF et il me manque toujours le dernier voilà, qu'on efface, celui-là, on met rien drop zone 4, on met rien voilà, et donc on a réglé ces histoires de texte ici, les drop zones d'autre 3 vont partir on ne va pas s'afficher, donc ça c'est pas un souci maintenant on va regarder d'autres choses on va regarder le framing alors on est en wide, mais on peut passer en medium ou en close ça veut dire quoi, medium par exemple ce serait plus resserré, on reculera moins la caméra PAF, c'est pareil ça se règle ici en X et en Y on peut monter ou ne moins monter on va laisser comme ça la caméra PAF, on ne va pas y toucher par contre ici, on peut voir qu'en haut, on peut mettre plusieurs sous-rondes on peut mettre soit la carte A qu'on avait soit on va passer sur une autre carte la carte B soit ici, vous voyez, la carte C on va plutôt garder celle-là et on peut jouer aussi sur la couleur du gradient qui est derrière cette carte donc on va jouer là-dessus en ouvrant le gradient ici, et en jouant par exemple au lieu de mettre un bleu, on va mettre un rouge voilà, et on a un peu comme ça changé la couleur de ce qu'il y avait derrière on referme le map gradient en haut on peut également mettre une drop zone mettre une image de son choix ici en faisant le choix ici de drop zone bon, mais là on va garder l'échelle on est sur un gradient en bas, l'hour, on est sur un gradient on pourrait être sur une carte aussi, on pourrait être sur autre chose là en bas, on est sur un gradient on pourrait être aussi sur une couleur solide ou une drop zone qu'on réglerait ici on va se mettre sur une couleur solide et cette couleur solide, on va la prendre dans la même tonalité que ce qu'on a fait avant on va aller la prendre plutôt là, dans les carrés qui sont là voilà, on n'est plus raccord comme ça on peut enlever les couleurs on peut également ici régler le cas échéant si on avait une image, tout ça on peut régler les textes des couleurs pour le moment qui est noir ici texte couleur, frame color, stem color ce sont toutes les couleurs qu'on utilise sur les textes ici les années, également la couleur des années aller en blanc, aller très bien le gradient ici qui est au milieu peut également lui aussi se régler ici mais l'on se trouve comme ça là on peut aussi changer les textes de la transition A et de la transition B par exemple, pour les mettre en avant au lieu d'avoir un Helvetica, je vais mettre un GIL sans Ultra Bold je vais faire pareil pour le B mon arrivée comme ça, celui de départ et d'arrivée se détache un petit peu des autres IOP, MMM, MMA et MMAF ici on va laisser ça comme ça pour le moment je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire sur l'ensemble des drop zones ici et sur le reste, vous voyez tout ce qu'on peut ajuster ici le caméra PAF alors par exemple, on dit qu'il va beaucoup en Y alors si on regarde ce qu'il donne cette fois-ci, il faut se mettre non plus en directeur mais en caméra alors on regarde ce que ça donne maintenant non mais où ? bah tiens j'ai créé next year alors vous voyez que par contre, bon en le mettant en medium du coup on voit plus les premières images qu'on avait posées donc il vaut mieux le garder en wide donc on va le recalculer en wide et puis notre mouvement de PAF vers le Y on va le descendre de moins 241 à moins 150 voilà de manière à ce que il y a un mouvement vers la droite mais moins fort que ce qu'on avait là voilà alors on regarde ce que ça donne cette fois-ci en wide hop, ça recule beaucoup plus vous voyez, on voit tout le monde et on plonge comme ça, voilà donc on se le revoit une nouvelle fois bah tiens j'ai créé next year alors vous voyez que c'est un petit peu long mais c'est quand même une transition qui vaut le coup j'ai créé next year et une fois qu'on en a fait une on peut la copier et la modifier sur les autres par exemple au début j'en ai utilisé une autre je vais vous montrer ce que ça donne et après la recopier sur d'autres passages a été beaucoup plus simple par exemple ici c'est l'introduction au début hop, j'ai utilisé celle-là qui redescend en 1982 et la même une fois que j'avais posé vous voyez, c'était fastidieux parce qu'il y avait énormément vous voyez, d'images à poser une fois que c'était fait j'ai pu réutiliser les mêmes images sur la transition suivante qui était cette fois-ci de 2007 c'est ma mémoire Evonne hop, 2007 à 1982 voilà il reste à vous dire que ça coûte ce logiciel est vendu 59 dollars sur la plateforme donc à FixFactory voilà pour Ripple Timelines merci et à bientôt